Le 25 mai 2024, j'ai une journée porte ouverte à l'HGMR qui a amené le département hydraulique général, machinisme et énergie renouvelable. J'ai organisé le campus Kaulak Sing Sing. J'ai organisé le campus pour parler de l'histoire de l'HGMR et de l'HGMR et de l'HGMR qui a amené le développement durable. Il y a aussi un développement durable, mais il y a aussi un développement durable. Il y a aussi un développement durable, mais il y a aussi un développement durable. Comme on l'a dit, il y a une licence énergie renouvelable. Il y a aussi une licence de la réchauffement climatique. Et la pollution qui aura l'utilisation des fossiles, il y a aussi une énergie renouvelable. Ils ont cherché des façons d'énergie, des énergies sètes, des énergies propres qui ont des effets négatifs sur l'environnement. Les éoliennes et les éoliennes ont été proposés pour les solutions pour le réchauffement climatique. Si on est hydraulique, si on est limité à l'adina, il y a des tensions entre eux. Il y a des tensions entre eux et les éoliennes. Il y a une licence hydraulique pour créer des systèmes de délégation afin d'utiliser les ressources. La mécanisation agricole est une licence machiniste. Il y a des solutions pour les éoliennes. Nous avons vu qu'il y a des effets, des effets, des effets et des effets. Il y a des effets, des effets, des effets et des effets. Il y a des effets et des effets. Il y a des effets, quelles sont les effets. Il y a des effets, des effets ou des effets. Il y a des effets hydrauliques. Il y a des effets. Il y a des effets. Il y a des effets de délégation. Il faut prendre des effets et des effets on récupérer aux fleuves. On peut distribuer les réseaux maillés et les réseaux ramifiés. On peut aussi faire des distributions dans les villages et dans les villes, dans les zones urbaines. On peut aussi matérialiser l'assainissement des eaux usées. On peut aussi traiter les moussetats pour pouvoir les valoriser et les utiliser. On peut utiliser les moussetats pour pouvoir enrichir les moussetats. On peut aussi faire une collaboration et une sensibilisation sur le développement durable. On peut aussi faire un tour au niveau des lycées de Kaolak. On peut continuer en même temps que nous sommes professionnels dans le domaine. Si notre mère, son père ou son stancé, on peut aussi faire des choses. On peut aussi faire des solutions pour l'environnement. Parce qu'il y a aussi des développements qui sont plus forts. On peut aussi faire des développements qui sont plus forts. C'est l'objectif de l'université. C'est l'objectif de l'université. On peut donc choisir la meilleure 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 mise en place. C'est-à-dire qu'ils pourront faire des meilleurs visites. Il faut faire des meilleurs visites dans les zones. On peut faire des meilleurs visites. Et on peut aussi faire des meilleurs visites. Parce que l'université est un objectif principal de l'Université de l'Université de Montagne. Donc, nous avons travaillé dans le monde et nous avons travaillé dans le monde et dans les différents domaines.